Le commerce équitable vise à établir des relations commerciales plus justes entre pays du Nord et pays du Sud. Le concept, apparu après la Seconde Guerre mondiale, reçoit sa première certification en 1988 au Mexique. Une coopérative de producteurs de café de l'état de Warraka s'associe à une ONG néerlandaise pour créer le label Maxavlar, du nom d'un héros de roman. Le principe était simple. L'ONG achète le café à un prix fixe, déconnecté des aléas du marché, qui doit permettre aux producteurs de vivre de leur travail. Une partie de l'argent sert à financer des écoles ou des centres de soins par exemple. En supprimant la plupart des intermédiaires, on réduit les coûts de distribution. L'idée est aussi de fournir des produits de qualité tout en respectant l'environnement. Au départ, le commerce équitable ne concernait que quelques produits, café, banane, thé et sucre. Aujourd'hui, il existe des vêtements ou encore des baskets équitables et même un smartphone. En tout, plus de 30 000 produits. Les entreprises se sont intéressées au concept. C'est devenu un business. La vente de produits équitables représente 4,8 milliards d'euros en 2012. 1,3 million de producteurs et travailleurs en bénéficient dans 70 pays. Mais la pratique soulève des critiques. Opacité des labels qui se multiplient, prix plus élevés ou distributeurs qui augmentent leur marge sur ces produits prisés par les consommateurs. 1,4 million de producteurs et 그게 plus élevés ouverts, on réduit plus élevés ouverts ? 1,87 mão. 2,3 million de producteurs et человек. 3,3 million de producteurs et c'est keepingé ça que je vous viens. 3,3 million de producteurs et 4,3iziert plus élevés ouverts de quantité de objectivité. Sous-titrage FR ?